Bonjour et bienvenue sur Philoscience. Aujourd'hui on continue notre playlist de savoir pourquoi les gens font leurs choix et comment et comment leurs croyances influent dessus etc et on va tout de suite aller voir Jean-Philippe qui est le directeur du palais royal ainsi que le chef d'orchestre. Bonjour. Bonjour François, bienvenue. Tu vas bien ? Tu peux t'interviewer ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir accepté cette interview sur les choix. On peut déjà faire peut-être un petit instant promotion ? Très bien. On a des concerts en commun qui arrivent. Mais oui c'est ça. On va avoir ces concerts Tchaïkovski-Mozart le 13, 15, 19, 20 décembre. Donc ce sont des concerts avec l'Académie de musique, donc un grand ensemble d'étudiants avec 200 chanteurs et un gros orchestre de 80 musiques. qui vont jouer la grande messe à l'étude mineure de Mozart et le concerto pour violon de Tchaïkovski. D'accord. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. En tout cas moi j'y serai puisque je vais chanter avec grand plaisir. On peut déjà peut-être commencer par là. Pourquoi avoir choisi cette oeuvre ? Parmi tout le répertoire, pourquoi tout à coup il y a la rencontre avec cette oeuvre là ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? Alors l'Académie de musique c'est un ensemble que j'ai créé il y a 24 ans et dont le but est de faire découvrir ou d'approfondir la connaissance de la musique à des étudiants, à des jeunes. parce que je crois profondément que la musique est un élément essentiel de notre civilisation. Ce qui veut dire que c'est par la musique qu'on a fondé notre pensée, qu'on a fondé notre façon de vivre. Sur la musique, sur l'art, sur la peinture, sur la sculpture, sur l'architecture, reposent tous les fondements de ce qui fait notre pensée aujourd'hui. Et je crois que c'est très important que les jeunes connaissent tout cet art classique, sinon ils ne penseront plus comme on a pensé dans les siècles qui ont précédé. Ils construiront une civilisation complètement différente. Moi je pense que de faire table rase pour construire quelque chose de nouveau, ça n'a jamais donné que des catastrophes. D'accord. Et pourquoi tu penses que notre pensée est là-dessus ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est des travaux d'historien ? C'est ton ressenti ? D'où tu tires ces croyances, ces présupposés ? Par exemple, si on regarde la France. La France, sous Louis XIV, va essayer de créer un véritable art français. Pourquoi est-ce qu'il veut créer un art français ? Parce qu'il veut montrer que la France est un pays complètement extraordinaire par rapport à tous les autres. Et donc, on a par exemple en architecture des Italiens qui sont là, le Bernin. Louis XIV va renvoyer le Bernin, alors qu'il l'admire beaucoup, qu'il aime beaucoup toutes ses sculptures, toutes ses architectures. Mais parce qu'il va vouloir un art français. Donc à toutes les volutes baroques du Bernin, il va substituer un art plutôt rigide, celui de la colonnade du Louvre de Perrault. Et cet art classique français va coexister, à partir de Louis XIV, avec l'art baroque italien. Également la littérature, en fondant l'académie française, les rois vont vouloir avoir une langue la plus pure possible, la plus intelligible possible, la plus intéressante possible. Et par conséquent, ça va modifier notre façon de penser, ça va modifier notre façon de ressentir par la musique, par l'architecture, par tous les arts. Ça va nous donner une façon différente de ressentir les grands problèmes qui se posent à l'homme, c'est-à-dire l'amour, la mort, la douleur, la souffrance, la joie. Tout ça, c'est exprimé par l'art. Et donc, on ressent... Donc c'est l'art en général, c'est pas la musique... Oui, voilà, la musique, elle fait partie des autres arts. Au début, la musique, c'était ce qui était inspiré par les muses. Donc, dans les temps antiques, chez les Grecs, chez les Romains, on appelait musique tout ce qui était inspiré par les muses, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus large que ça. Tout travail de création... Les mathématiques, c'était aussi la poésie, tout ça, c'était musique. Ah, on appelait... Ah, ok, d'accord. C'est l'étymologie de musique, muses... Voilà, c'est ça. Toute création. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi cette œuvre en particulier ? Eh bien, la Grande Messe à Nuttmineur est un des grands chefs-d'œuvre de la pensée occidentale. Je crois qu'on peut dire que, par exemple, Michel-Ange, la Chapelle Sixtine, ça a été une des grandes révolutions de l'art dans le monde occidental. Léonard de Vinci a fait aussi des révolutions. On parlait du Bernin tout à l'heure. Versailles a été également une révolution, si l'on peut dire, dans la pensée occidentale. Eh bien, la Grande Messe à Nuttmineur, elle est au niveau de Versailles, elle est au niveau de la Chapelle Sixtine. Voilà, c'est un des grands phares de la pensée européenne. Et je crois que si on connaît cette messe, on comprend mieux notre pensée, on affine notre pensée, et on est capable davantage de réfléchir, non pas comme quelqu'un qui a tout inventé, qui s'est fait tout seul, sans avoir rien lu, sans avoir rien regardé, simplement par ses propres moyens, ce que je crois qui n'existe pas. En revanche, si on connaît la Grande Messe à Nuttmineur, par exemple, la joie qui est très présente dans la Grande Messe, elle va être exprimée d'une manière tellement géniale qu'elle s'imprime en nous, et elle nous transforme, et elle nous donne une possibilité d'exprimer notre joie d'une façon différente, quand on connaît cette messe. Alors évidemment, tout ça, c'est comme quand on lit un livre, c'est pas parce qu'on va avoir lu Les Misérables de Victor Hugo que du jour au lendemain, on va être complètement changé. Tout ça, c'est des petites touches, mais à force d'être en... Quand on fait son premier voyage en Italie et qu'on rencontre la beauté de l'art italien, on est transformé. Ça veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain, mais par petites touches, on construit un être civilisé. D'accord. C'est quoi un être civilisé ? Un être civilisé, c'est la différence avec l'être bestial, c'est-à-dire que l'être bestial, c'est celui qui n'a rien lu, qui n'a rien appris. C'est un être culturel, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est inspiré... À la différence d'un animal, d'un animal pur, ou je ne sais quoi. C'est surtout quelqu'un qui s'est servi de ce qu'ont donné ses ancêtres pour devenir quelqu'un qui voit plus loin. Il y a Bernard de Chartres, au XIIe siècle, qui dit « Nous sommes des nains sur des épaules de géants, et c'est en montant sur leurs épaules qu'on peut voir plus loin. » Moi, je crois vraiment à ça. Je pense que si on se croit tout seul à inventer l'eau tiède, finalement, on ne fait que tourner en rond et inventer des choses qui ont été inventées déjà cent mille fois. En revanche, si on essaye de regarder ce que nos ancêtres, les plus géniaux, nous ont laissés, nous, on peut aller plus loin et faire des choses intéressantes. D'accord. Et donc, toi, ton rôle là-dedans, c'est d'essayer de donner aux gens une fenêtre sur les génies du passé. Exactement. Les génies du passé pour mieux comprendre les génies d'aujourd'hui, pour mieux construire le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une pensée passéiste, une pensée tournée vers l'arrière. C'est une pensée tournée vers l'avenir pour construire le passé, pour voir plus loin que les génies qui nous ont précédés. Il faut savoir ce qui a été déjà fait et pensé. Bien sûr. Si on veut essayer de faire mieux. Et surtout par les grands génies. Ce n'est pas la peine de perdre son temps parce que la vie est courte. Ce n'est pas la peine de perdre son temps avec les petits maîtres, les gens qui ont exprimé des choses intéressantes. Mais on n'a pas le temps. Il faut déjà aller à l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, si on connaît Mozart, Beethoven, Bach et Handel, c'est déjà très, très bien. Après, si on connaît en plus, évidemment, c'est encore mieux. Mais il faut connaître l'essentiel. C'est un bon début. OK. Merci beaucoup. Donc ça, c'est peut-être sur les choix artistiques. On peut peut-être aller, du coup, comme tu en as fait ton métier, aller sur le choix de carrière. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier ? Est-ce que c'était ça dès le début ? À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de devenir chef d'orchestre ? Comment ça s'est passé ? Alors, je sais que tes vidéos sont justement sur le choix. Je me demande si je suis la bonne personne parce que j'ai l'impression que moi, je n'ai que très rarement choisi, vraiment. Mais c'est intéressant justement de savoir pourquoi. Oui, parce que, alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, je crois à la providence, je crois que le Seigneur qui nous a créés intervient dans nos existences et qu'il organise les choses. Je crois que c'est Mme Élisabeth, la sœur du roi Louis XVI, quand elle était à la prison du Temple. Elle a dit, pourquoi nous inquiéter sur ce qui nous arrivera ? C'est déjà prévu par le bon Dieu depuis toute éternité. Donc, il ne peut rien arriver, qui ne soit déjà prévu et qui, donc, ne soit pas là pour nous aider à notre salut, pour nous aider à progresser dans le bon sens. D'accord. Voilà. Donc, moi, quand j'étais, par rapport à mon métier de chef d'orchestre, comment se sont fait les choses ? Je n'ai pas du tout dit un jour, je veux être chef d'orchestre. J'ai beaucoup d'élèves qui font de la direction d'orchestre et depuis des années qui me disent, je voudrais être chef d'orchestre. Je suis toujours un peu sceptique quand j'entends ça, parce que je pense que les grands chefs d'orchestre n'ont jamais choisi d'être chef. Ça s'est toujours imposé à eux. C'est-à-dire que moi, par exemple, à 14 ans, j'ai été confronté à la mort d'un grand musicien à Carcassonne que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais une grande admiration. Il dirigeait des chœurs, il jouait de l'orgue. C'était le fameux organisme de Carcassonne ? Voilà, c'est ça. D'accord. Il dirigeait des chœurs, il dirigeait un orchestre, il jouait de l'orgue. Il s'appelait comment ? C'était le chanoine Émile Andrieux, quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et à 14 ans, il est mort tragiquement d'un cancer. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Et alors, sa disparition a été comme si j'avais perdu mon grand-père ou mon père, donc un père spirituel très fort. Et en plus, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que juste après sa mort, tout ce qu'il avait créé, c'est-à-dire notamment cet orchestre, ce chœur, l'orgue qui jouait, tout ça s'est tombé en désuétude, c'est-à-dire que personne n'a repris la suite. Et je me suis dit, mais c'est atroce de penser qu'autant de beautés ont été construites, et du jour au lendemain, tout ça va finir. Alors, j'avais que 14 ans, j'étais complètement inexpérimenté. Ce brave chanoine m'avait enseigné l'orgue. J'avais aucune notion de direction, mais je me suis dit, je vais essayer de réunir tous ces musiciens, tous ces chanteurs du haut de mes 14 ans, et on va essayer de refaire ce qu'il faisait à l'époque, avant. C'était quelques mois après sa mort. Et tous les gens que je suis allé voir, ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi, bien sûr, ils ont tous été très gentils et très sympathiques, et ils ont accepté ma démarche avec beaucoup de bienveillance. Ça s'est bien passé, la première fois, et ils m'ont dit, mais il faut recommencer. Alors, j'étais certainement très inexpérimenté, je faisais certainement un peu n'importe quoi, mais je le faisais de tout mon cœur, certainement j'étais un peu prêt à faire ça, et puis j'avais envie, et puis je pense que j'avais été conçu pour faire ça aussi, que c'était ma mission, et donc ça s'est bien passé, on m'a demandé de continuer. Et voilà, et depuis 14 ans, je continue à diriger, sans jamais m'être posé la question de « je veux diriger ». Depuis tes 14 ans ? Voilà, depuis... Et ça fait combien de temps ? J'ai 54 ans, donc ça fait 40 ans que j'ai toujours dirigé, sans chercher à diriger, parce que les gens sont venus à moi, et que ça s'est imposé à moi. Ok, d'accord. Donc, ta croyance, peut-être, tout à l'heure, tu as émis le fait qu'on était pressé, on n'avait pas beaucoup le temps, qu'il fallait tout de suite aller vers les génie, etc. Disons, cet état d'esprit d'urgence, il vient peut-être de là, non ? Du fait, justement, que tu as vu qu'on n'était pas éternel, et que cette proximité de la mort, c'est peut-être ça qui te fait aller à l'essentiel, peut-être qui t'a permis de réussir plus brillamment que... Je crois que si on regarde l'histoire de l'humanité, on voit, par exemple, Mozart, qui va mourir à 35 ans, Schubert, qui meurt encore au plus jeune, Pergolaise, qui meurt à 20 ans, donc tous ces grands génies, il a fallu qu'ils aillent très vite, qu'ils se dépêchent, et même Bach, qui meurt beaucoup plus âgé, mais il a laissé une telle masse de travaux qu'on peut se dire que si on va vite, et si on va à l'essentiel, on risque plus de laisser sur cette terre un beau témoignage, et de se dire au jour où on rend son âme, ben voilà, j'ai mené le bon combat, j'ai fait du bon travail, plutôt que si on passe son temps au bar, en terrasse, à discuter de la pluie et du beau temps, enfin, à perdre son temps, je crois que la vie est tellement intéressante quand on fait des choses intéressantes. Ok. Du coup, tu as l'impression que c'est presque des non-choix, c'est-à-dire, je veux dire, tu as bien choisi à ce moment, à 14 ans, de réunir tout le monde, mais peut-être, comme tu étais très fervent, très croyant, j'avais l'impression que ce choix ne voulait pas de toi. Non, j'étais surtout pressé, parce que je me rendais compte que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait, et que c'était trop bête que ça tombe. Et souvent, je m'aperçois que ce qui m'est arrivé de bien dans ma vie, c'est souvent, après, des choses qui m'ont déçu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de faire quelque chose, ça rate, et donc je suis obligé de faire autre chose, et finalement, cette autre chose se révèle, quelques années après, bien mieux que ce que j'aurais prévu en premier. D'accord. Donc, j'ai toujours eu l'impression que, dans ma vie, la Providence m'avait aidé à faire des bons choix. Voilà. Et souvent, c'est très douloureux, parce que, par exemple, je donne un exemple qui parlera à beaucoup de monde, certainement, on est amoureux beaucoup d'une fille. On trouve que cette personne est merveilleuse, on commence une histoire avec elle, et puis ça s'arrête. On est très malheureux, on se dit, c'est catastrophique, mais on se rend compte après qu'on trouve une personne qui était infiniment plus adaptée à ce dont nous avions besoin, ou ce que nous voulions construire. Et donc, ça aussi, ça a été l'histoire de ma vie. Parfois, il y a eu des ruptures qui ont été très douloureuses, mais finalement, on s'aperçoit que ça peut être pour quelque chose de mieux. Et je crois qu'il faut faire confiance à la Providence quand on a un accident, quand on a quelque chose qui nous arrive, qui nous fait souffrir. Eh bien, souvent, c'est dans le but d'un bien supérieur. D'accord. Donc, en fait, tu as une telle confiance dans l'avenir que ces choix, j'imagine que sur le moment, étaient quand même difficiles. Oui. Mais se sont relativement bien passés parce que tu as confiance, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as confiance dans l'avenir. Moi, c'est souvent, comme justement, je travaille la musique du passé et que je glorifie aussi tout ce qui a été beau dans le passé, souvent, on me parle de pessimiste et de tourner vers le passé. Et je crois que c'est le contraire de ce que je suis. Moi, je suis vraiment profondément optimiste. Sinon, je ne ferai pas et je n'entreprendrai pas tout ce que j'entreprends. Je suis profondément optimiste parce que je fais confiance et que je me dis que de toute façon, on n'est pas sur cette terre par hasard. Et de toute façon, je crois que le Dieu que j'aime, il veut mon bonheur, il veut mon salut. Donc, il me donnera toujours les grâces nécessaires pour faire ce que je dois faire. D'accord. Alors, tu abordes deux thèmes qui m'intéressent. Donc, il y a eu le choix amoureux et la religion. Est-ce que, donc, on peut aborder celui que tu veux en premier ? Peut-être la religion, parce que c'est peut-être antérieur. Tu n'as jamais eu l'impression de choisir de croire ou de choisir la religion ? Ah si, bien sûr. J'ai même eu une époque très douloureuse, justement. C'est à ce moment-là, à l'époque de mes 14 ans, quand j'ai vu tout s'écrouler. En plus, c'était en 1978. Donc, c'était juste après le Concile Vatican II. Donc, j'ai vu des choses tellement atroces, plein de choses qui marchaient bien et qui ont été, par idéologie, détruites. J'ai vu, par exemple, un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, à Notre-Dame de l'Abbaye, qui était l'ancien grand séminaire de Carcassonne, un frère des écoles chrétiennes, qui a organisé un grand feu avec toutes les partitions de la maîtrise, tous les livres de chant grégorien. Et alors, je me souviens avoir été là. Il a brûlé aussi quelques soutanes et quelques barrettes de prêtres. C'était un... On aurait cru, franchement, un autre d'affait. C'était surréaliste. Et je vous assure que c'est la vérité. J'ai vu ça dans la cour de Notre-Dame de l'Abbaye. Et alors, je lui disais, mais en fait, mon frère, laissez-nous ces livres. Au moins, nous, on a des petits chanteurs. Parce qu'à cette époque, j'avais fondé une maîtrise de petits chanteurs. J'avais un chœur d'adulte et un orchestre. Donc, on avait plus de 150 personnes qui faisaient de la musique avec nous à Carcassonne. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 16-17 ans. D'accord. Et lui, il ne voulait pas parce qu'il disait « Ah non, non, ça, c'était les choses du passé. Il n'en faut plus. Du passé, faisons table rase. » J'ai vu toutes ces horreurs être faites à ce moment-là qui sont arrivées à une période où il y a eu énormément de baisses de pratiques religieuses. Et c'était quoi l'idée à ce moment-là ? C'était que la musique, ça ne devait être qu'au coin du feu, la guitare populaire avec tout le monde. Voilà, c'est ça. Il fallait faire des choses modernes. Surtout pas... Oui, mais modernes, dans quel sens ? C'est pas élitiste, parce que Bach n'est surtout pas élitiste. Bach n'a jamais écrit la musique pour des gens intelligents. Le Bach de l'époque, certainement pas. Mais aujourd'hui, c'est forcément élitiste, puisque les gens qui ont le temps et qui s'intéressent à ça, on voit bien que c'est les catégories supérieures. C'est une forme d'élitisme, aujourd'hui, Bach. Eh bien, je ne crois pas à ça. Moi, je pense que Bach, il est vraiment pour tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, en catégorie inférieure, ce qu'on propose, c'est l'accès illimité au centre commercial. Et donc, cet aspect, cet accès illimité au centre commercial, la possibilité... Au centre commercial. La possibilité illimitée d'acheter des jeux et des bêtises qui leur font perdre du temps, de regarder la télévision, de regarder Internet, de jouer. Enfin, moi, je suis époustouflé quand je vois dans le métro des gens qui s'amusent à renvoyer des bananes et des tomates. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Mais c'est toujours, pour moi, je me dis, mais c'est triste de voir ça, alors qu'ils pourraient écouter des choses de Bach, par exemple, dans les oreilles. Et ça les édifierait dix fois plus. Ça les réjouirait beaucoup plus. Ils ont aussi accès à cette musique de Bach avec Internet. Et s'ils décident de choisir les tomates, c'est probablement que sur le moment, c'est ce qui leur fait le plus plaisir. On peut aussi l'accepter. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que... Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas libres d'accepter ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression de la publicité, une telle pression de la société de consommation, la société américaine, à une grande force pour nous imposer toutes ces merveilleuses créatures, que ces gens-là ne sont pas libres. On n'est pas libre de faire des bêtises. Si on fait des bêtises, c'est parce qu'on n'a pas conscience que ce sont des bêtises. Mais comment sais-tu toi que ce sont des bêtises ? Parce que de jeter des tomates et des bananes sur un... Si ça se trouve, en plus, ils écoutent Bach en faisant ça. C'est juste pour s'occuper. Oui, peut-être, si tu veux. Mais enfin, je pense que ce jeu est absurde. Pourquoi ? Mais est-ce que tu y as joué ? Non, jamais. Si ça se trouve, tu deviendrais accro en une semaine à ce jeu. Alors, peut-être que je raisonne de plus pour ne pas commencer. Peut-être. Mais il y a des plaisirs auxquels, quand on n'a pas essayé, on ne comprend pas. Mais après, moi, je te conseille d'essayer. Peut-être que tu découvrais pourquoi les gens aiment ça. Il y a un côté addictif. Et je n'ai pas joué non plus. Mais j'imagine, j'ai fait une ligne, j'ai réussi un niveau, quelque chose. Ça fait un petit shot de dopamine. Et puis, on est content. On est heureux sur le moment. Oui, mais justement, l'addiction, c'est une restriction de la liberté. Moi, je suis un amoureux de la liberté. Et la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête. Mais c'est de choisir. La liberté, c'est de pouvoir choisir le bien. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit, je vais me couper une main. C'est idiot. C'est mal. Bon, donc, c'est absurde. Donc, si quelqu'un veut se couper la main et qu'il décide de se couper la main, il n'est pas libre. Simplement, il est fou. Il est poussé par des raisons que je ne connais pas de décider de se couper la main. Mais on ne peut pas décider de faire quelque chose de mal et être libre. Si on décide de faire quelque chose qui n'est pas bien, eh bien, c'est qu'on n'est pas libre. Oui, mais peut-être que ces gens ont la sensation de faire quelque chose de bien quand ils font ça. Ah oui, oui, non. Ils ont certainement une fausse vision de la liberté. Mais pourquoi, toi, tu crois savoir ce qui est bien ou mal pour eux ? Ah, mais je ne dis pas que c'est bien ou mal pour eux. Je ne parle pas de personne en particulier. Je dis que la définition, par exemple, la définition philosophique de saint Thomas d'Aquin, c'est de dire la liberté, c'est de pouvoir choisir le bien. Et alors, évidemment, D'accord, mais saint Thomas d'Aquin, il est dans ton mode de pensée, catholique, etc. Par exemple, pour quelqu'un qui est athée, par exemple, le bien, c'est quelque chose de peut-être plus flou que pour des pratiquants. Comment tu définis le bien ? Le bien, c'est ce qui nous attire tous. C'est très difficile de définir. Eh bien, si je suis attiré par les fruits et légumes, c'est du bien, alors ? Non, non, non. Le bien, c'est quelque chose d'infini qui nous attire tous. C'est-à-dire que je pense que quand on parle... D'ailleurs, reprenons cet exemple... Pourquoi ? Prouve-le. Alors, attends, parce que c'est très complexe. D'accord. C'est-à-dire que le bien, c'est comme le beau, c'est comme le vrai. Ce sont ces grands attributs qui, pour moi, sont les attributs de Dieu. Ce sont ces grands attributs qui nous attirent tous. C'est-à-dire que tout le monde a envie de connaître la vérité. Tout le monde a envie de la beauté. Personne ne va épouser une fille moche par plaisir. On va plutôt être attiré par une fille qui est belle au premier abord. C'est très rare. Les gens, quand ils voient une fille belle et une fille moche, ils préfèrent regarder la belle. Elle a la moche. Donc la beauté nous attire toujours. Un beau paysage nous plaira toujours plus qu'une rivière toute dégoûtante, pleine d'immondices. Bon. On est attiré par la beauté. On est attiré par le bien. Et d'ailleurs, je pense que si on parle à des personnes qui jouent à des jeux idiots dans le métro, la plupart du temps, elles ne sont pas fiers de ça. Quand on dit, quand on parle de séries, par exemple, qui sont addictives aussi, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils font ça parce qu'ils sont conscients eux-mêmes que même si ça leur plaît, c'est comme manger des tons de pizza, même si ça fait plaisir, on se rend compte que ce n'est pas extrêmement sain, que ce n'est pas extrêmement bien. Est-ce que tu veux dire que ça ne nourrit pas sur le long terme, peut-être ? Oui, oui, exactement. C'est ça qu'on se rend compte si on mange des pizzas tous les jours. Moi, j'aime beaucoup les pizzas, par exemple, mais je me rends compte que si je mange des pizzas et des pizzas, je vais prendre du ventre, je ne vais pas être en bonne forme et je ne vais pas avoir l'énergie. Alors que si on mange des choses qui sont saines au bon moment, etc., eh bien, à ce moment-là, et dans des quantités qui sont adaptées à notre activité, tout ça, on se rend bien compte qu'on est sur le bon chemin. Et le bien, c'est indéfinissable parce que, justement, c'est tellement grand, tellement immense, tellement infini que notre petit esprit fini, il n'arrive pas à le définir entièrement. En revanche, on sent bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Manger des pizzas ou manger du McDo, tout le monde se rend compte que ce n'est pas ce qui est obligatoirement bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Donc, si je comprends bien, pour toi, le bien, c'est deux choses. C'est ce qui est infini et ce qu'on veut tous. Et c'est quelque chose qu'on sent et qu'on n'a pas besoin de définir intellectuellement. Non, le bien, c'est pas quelque chose... Le bien est quelque chose d'infini, mais tout l'infini n'est pas bien. Il y a des choses... Non, non, c'est ce qui regroupe l'infini et ce qu'on veut tous. Voilà. Et je crois qu'on est tous attirés par le bien, le beau et le vrai. D'accord. C'est ce qui fait l'homme. Je crois que le point commun de tous les hommes, c'est qu'ils sont attirés par la beauté, qu'ils sont attirés par le bien, qu'ils sont attirés par le vrai et qu'ils sont attirés d'une façon irrépressible, même si tout ce qu'ils font est à l'opposé de ça. Alors, comment ça se fait ? Comment tu expliques ça ? Parce que c'est la liberté. Je pense que... Comment tu expliques... Oui, mais si on est attiré par le bien, on devrait utiliser notre liberté que pour faire le bien. Comment tu expliques qu'il y ait des mauvaises actions ? Parce qu'on est... Bon, reprenons l'exemple d'un beau paysage. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller dans un endroit qui est moche ? C'est peut-être que dans cet endroit qui est moche, il va gagner de l'argent. Voilà. Qu'il va avoir des raisons. Oui, mais alors pourquoi il a envie de gagner de l'argent si ce n'est pas bien puisqu'on est attiré par le bien ? On est attiré que par le bien ou par d'autres choses ? Non, non. On est attiré par quoi d'autre ? Je crois que le mal nous attire aussi. C'est-à-dire qu'on est des êtres de chair et d'âme. On est à la fois des êtres qui par notre âme sont attirés vers le haut et par notre corps, s'il n'est pas dompté, s'il n'est pas éduqué à servir l'esprit, on est attiré vers le bas. Parlons des crimes passionnels. Pourquoi est-ce qu'on fait du mal avec nous-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'on fait du mal en tuant quelqu'un ? C'est parce qu'on a ce côté animal en nous, ce côté charnel qui nous attire vers le mal. Mais le corps n'est pas obligatoirement quelque chose de mal en soi. Mais ce corps, si on ne l'éduque pas, si on ne le civilise pas, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi écouter Mozart ? C'est parce que si on le civilise, justement, et la musique est un grand moyen de civilisation, ce corps va nous permettre de faire le bien plutôt que de faire le mal. Michel-Ange, par exemple, avec son corps, il a réussi à nous faire voir la beauté. Donc, il nous amène au bien. Et en revanche, un assassin, avec son corps, il va nous attirer au mal. Donc, finalement, on est aussi attiré vers le mal. Donc, la définition du bien qui consistait à dire qu'on le connaît naturellement, oui, mais en même temps, on est aussi attiré vers le mal. Ça a l'air quand même complexe, tout ça. Non, non, non. Ce n'est pas complexe. C'est-à-dire qu'on est attiré par le mal, mais on sait que c'est mal. Quand quelqu'un égorge quelqu'un, il sait très bien qu'il fait une méchanceté. Ce n'est pas possible. Ou alors, il est fou. Ou alors, il a l'esprit qui est transformé par une mauvaise idéologie. Mais on ne peut pas... Mais pourquoi cette idéologie serait mauvaise ? Parce qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un et se dire que c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que l'autre souffre. Enfin, l'autre, on doit l'aimer. On doit aimer notre prochain. Pourquoi ? Parce que c'est une créature comme nous et qu'il n'y a pas de raison que c'est dans notre nature d'essayer de faire plaisir. Moi, j'ai une petite fille de six mois. Comment tu le sais que c'est dans notre nature ? C'est dans notre nature. Je vois ma petite fille qui a six mois. Elle voit bien que, pour l'instant, on ne lui a rien appris, mais elle est en train de nous sourire tout le temps, de nous donner de l'amour et de vouloir nous faire du bien quand elle nous regarde. Ça prouve bien que c'est dans la nature humaine de faire le bien. Et elle n'a pas encore cette envie de nous faire du mal. Elle ne veut pas prendre une fourchette et nous la mettre dans les yeux. Au contraire, avec sa petite main, elle va nous faire des caresses, elle va vouloir nous faire des bisous, elle va vouloir nous faire des sourires. Elle sent... On a envie de faire du bien aux autres. Et quand on leur fait du mal, on se rend compte qu'on leur fait du mal. En tout cas, tu as cette croyance profonde. Ah mais je suis... J'ai la conviction absolue que quelqu'un qui fait le mal, il sait qu'il fait le mal. D'accord. Et s'il ne sait pas qu'il fait le mal, ça prouve qu'il a son jugement qui est handicapé, soit par une mauvaise idéologie, soit par des addictions, soit par des choses qui restreignent sa liberté. D'accord. Et ce que je dis là, ce n'est pas ma pensée, mais c'est la pensée chrétienne depuis 2000 ans. Oui, bien sûr. Et qui avait été précédée par la pensée juive dans les siècles avant. Mais c'est intéressant de l'avoir comme... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi sur cette chaîne et de manière générale, ce que disent peut-être plus les scientifiques dernièrement, ce qui pourrait être intéressant et ce que je compare dans ma tête avec ce que tu me dis là, c'est que, en fait, quand tu dis, on sait qu'on fait le bien ou le mal, en fait, cette espèce d'algorithme je sais que je fais le bien ou le mal ou pourquoi, c'est vrai qu'il semble exister dans l'esprit humain et on se dit mais pourquoi il est là ? Est-ce qu'il peut s'expliquer par la sélection ? Est-ce qu'il peut s'expliquer ? Et en fait, il semblerait que ce soit une des manières de maximiser le groupe, l'espèce et la survie et la reproduction. C'est-à-dire que, tout simplement, pour valoriser les comportements prosociaux et non pas antisociaux, eh bien, c'est comme quelque chose qui se serait câblé dans notre esprit au fur et à mesure des générations pour faire de nous non plus des animaux isolés, des singes, enfin, comment dire ? Disons que ceux qui ont été peut-être trop égoïstes, trop violents, trop comme ça, ont été peut-être exclus des groupes ou ont massacré leur groupe donc du coup, c'est pas eux qui ont survécu. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, oui, oui. Tout ça peut trouver peut-être sa place dans... J'ai pas une réflexion aussi scientifique. Moi, il me semble que c'est un peu dangereux ce genre de réflexion parce qu'on transforme des choses qui sont simples, qui sont évidentes, qui tombent sous le bon sens en des réflexions qui finalement arrivent à peu près à un résultat similaire mais qui enlèvent toute humanité. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre des 1 et des 0 pour une pensée, on va vouloir modéliser... Ça enlève le mystère, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Je pense que... Par humanité. Je pense que le mystère il est important à respecter. Moi, je crois que quand on a une personne en face de soi, cette personne, il faut respecter son mystère. C'est-à-dire, je pense que de vouloir tout de suite autopsier, regarder ce que la personne a au fond de l'estomac, ce qu'elle a mangé, si elle a la langue chargée ou pas chargée, en fait, toutes ces choses qui sont complètement invasives, intrusives, je crois qu'on va trop loin dans... Il faut... Je vais trop loin avec cette interview. Non, non, pas toi, pas toi, bien sûr. Non, non, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, il n'y a aucun problème, parce que moi, je suis volontaire, mais je crois qu'aujourd'hui, et les entretiens de recrutement, on pourrait parler de ça aussi, je crois qu'on va trop loin dans l'intrusion, on ne respecte pas assez le jardin secret, le mystère de la personne, et puis, on ne fait pas assez confiance en une personne, parce que c'est vrai que si on regarde telle personne à un moment donné, c'est vrai que que cette personne n'est peut-être pas la bonne personne, par exemple, je parlais à un entretien de recrutement, mais si on lui fait confiance et qu'on se dit que cette personne, elle peut changer si on lui donne les moyens de s'épanouir, et moi, je préfère faire confiance à lui-même et lui faire confiance a priori, sans trop vouloir mettre des 1 et des 0 pour essayer de comprendre ses réactions, lui faire confiance tout simplement, et puis, ça marche. Donc, comment tu choisis, par exemple, ici, on est dans tes bureaux du Palais-Royal, il y a combien d'employés ? Alors, on est 7 à plein temps. Ok, donc comment tu, donc ça veut dire que tu recrutes assez souvent, justement, quels sont tes critères de choix ? Comment tu choisis ? On ne recrute pas si souvent que ça, finalement, parce qu'on essaye de travailler avec ou bien. exactement. Par exemple, Charlotte, l'administratrice générale, elle est arrivée quand elle avait 18 ans en 2004 et aujourd'hui, elle est encore là. Aujourd'hui, donc, ben, voilà. Donc, moi, je table sur la confiance, sur le fait de prendre peut-être, parfois, la première personne qui se présente, c'est-à-dire de ne pas trop vouloir choisir. Moi, je me souviens qu'il y a un jour un prêtre qui m'a dit quand tu vas te confesser, ne choisis pas le confesseur qui te plaît, qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, mais prends le premier venu. Tu rentres dans n'importe quelle église, tu as un prêtre dans un confessionnel, tu ne cherches pas à savoir qui c'est, tu y vas. Voilà, de faire confiance. Et quand on travaille avec les gens, c'est pareil, quand on a des chanteurs ou quoi, il faut leur faire confiance, a priori, leur donner tous les moyens. Alors bon, évidemment, il ne faut pas être aveugle non plus, il y a des personnes qui sont trop différentes. Et parfois, moi, j'ai eu dans le passé, justement, des personnes qui étaient trop différentes, qui étaient sur des planètes complètement opposées à la mienne, qui ne voulaient pas comprendre comment je réfléchissais. Ces personnes, j'ai voulu leur faire confiance et là, j'ai été imprudent. Là, je pense que j'ai manqué de cette vertu de prudence que doit avoir un chef. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus donner sa confiance imprudemment. Il faut donner sa confiance généreusement, mais de façon lucide et de façon raisonnée. C'est-à-dire que si les personnes montrent vraiment de la mauvaise volonté ou de la malveillance par rapport à cette pensée bienveillante, il faut se dire que peut-être elles ne sont pas prêtes. En revanche, si on a un doute, je crois que le doute doit bénéficier... Je pensais que tu allais dire que ce ne sont pas les bonnes personnes, mais non, là encore, tu les rachètes et tu dis qu'elles ne sont pas prêtes. C'est dans la vision... On va penser que je suis très porté sur la religion parce que je parle beaucoup de ça, mais c'est le saint curé d'Ars qui un jour reçoit la visite d'une dame Mais c'est important de votre avis ? Oui, c'est important, mais enfin, tout ne tourne pas non plus autour de ça. D'accord. Tout le temps non plus, je peux parler d'autre chose. Ok. Mais c'est simplement, c'est intéressant parce que c'est cette histoire de rachat au dernier moment. Et donc, une dame vient voir le saint curé d'Ars et lui dit voilà, mon mari s'est suicidé et je pense que maintenant il est en enfer. Parce que le suicide est quelque chose qui est le crime contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire quelque chose d'a priori désespéré et de désespérer de la bonté de Dieu, c'est la seule chose qui n'est pas pardonnable. C'est-à-dire que le bon Dieu peut tout pardonner sauf de désespérer de son pardon. parce que si on dit ben non, de toute façon, tu ne me pardonneras jamais, tu es un salaud et jusqu'à la fin on répète tu es un salaud, le bon Dieu comme il respecte notre liberté, il dit tu ne veux pas de moi, je l'accepte. Donc cette dame catastrophée vient voir le curé et lui dit voilà, il s'est jeté d'un pont et dans une rivière et il doit être en enfer, je suis catastrophé, je l'aimais beaucoup, c'était un homme qui avait tant de qualité. Et puis c'était son mari. Et alors le Saint-Curé d'Ars qui avait plein de dons, de visions et des choses miraculeuses, absolument fabuleuses, la vie du Saint-Curé d'Ars même par quelqu'un qui ne croit pas, il faut la lire tellement c'est fabuleux. Eh bien, il lui a dit réjouissez-vous parce qu'entre le pont et l'eau, il a demandé pardon. Et donc il est sauvé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc je pense que... Il lui a dit ça pour lui faire plaisir, pour le rassurer. Certainement pas, non, parce qu'il avait une vision qui lui avait été permise. Pour lui, il était obligatoire qu'à ce moment-là, il les demandait. Non, c'est-à-dire que... Mais comment il le savait ? Que le bon Dieu lui a donné la possibilité de savoir ça. Il avait beaucoup de... Le curé d'Ars, quand on venait se confesser à lui, il n'attendait même pas qu'on lui dise ce qu'on avait fait. C'est-à-dire, il savait, il lui dit, ben toi... Il avait des dons de vision. Oui, voilà, c'est ça, des dons de vision. Et il lui disait, toi par exemple, je sais très bien que tu as volé tant d'argent et si tu ne veux pas me le dire, tu veux m'engrouiller en me disant d'autres choses, mais je sais que c'est ça qui est au fond de ton cœur et la personne à chaque fois était complète. Et ça, c'est arrivé souvent. Le Padré Pio, plus près de nous, qui est mort il y a simplement quelques dizaines d'années, sa vie aussi est extraordinaire. C'est des miracles de bilocation à notre époque qui ont été constatés par plein de personnes qui ne croyaient pas. Ça veut dire quoi, bilocation ? C'est-à-dire qu'il se trouvait à la fois... À deux endroits en même temps ? En bas de l'Italie et à Rome. Il se trouvait à deux endroits en même temps. Il se trouvait à Paris et à Rome en même temps. D'accord. Et c'était constaté par plein de gens. Et ça a été vu des milliers de fois. Le Padré Pio, il avait des stigmates pendant 50 ans jour pour jour. Le jour de sa mort, c'était le 50e anniversaire jour pour jour de ces stigmates. Ces stigmates se sont effacés miraculeusement ce jour-là. Et pendant 50 ans, il avait la paume des mains complètement transpercée qui saignait beaucoup tous les vendredis. Le côté également transpercé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? La vie du Padré Pio, il faut faire un film. Non, mais la vie du Padré Pio, il est mort dans les années 70. C'est quelqu'un qui a été vu par des centaines de milliers de personnes. Il y a eu des études là-dessus ? Mais des études. Parce qu'après, il peut y avoir des études. Tous les gens, tous les incroyants, tous les francs-maçons, toutes les personnes complètement opposées justement au Padré Pio sont venues pendant des dizaines d'années étudier le Padré Pio, sa dévination, sa bilocation. Donc il avait inventé la téléportation avant l'heure, alors ? Non, mais ça, Saint-François d'Assise, c'était la même chose. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, tu parlais de liberté. Je crois qu'il y a un grand manque de liberté aujourd'hui parce que justement, toutes ces choses qui nous crèvent les yeux, personne ne veut les voir. C'est comme le miracle du soleil à Fatima qui a eu lieu en 1917, en octobre 1917. Le soleil qui a dansé devant des centaines de milliers de personnes, ça, c'est quelque chose qui a été constaté par tous les incroyants, par tous les journalistes, par tout le monde de façon absolument objective et indubitable, qui a été vu par des centaines de milliers de personnes et qui avait été annoncé à l'avance par les voyants de Fatima. Aujourd'hui, personne n'en parle, personne ne sait que c'est vrai. D'accord. Écoute, on fera l'enquête, on ira voir tout ça. Non, mais ça vaut le coup, franchement, alors que les buts de Ronaldo, tout le monde en parle, on fait des gorges chaudes. Je crois que c'est plus intéressant de voir le soleil qui l'a. Quand ils sont beaux seulement, quand ils sont beaux, on ne parle pas de tout, si on est trop. D'accord. Ok, alors c'est intéressant, donc beaucoup de croyances en tout cas, et d'intuition. En fait, ton système est principalement constitué de croyances très très fortes et d'intuitions très très fortes. Moi, je n'aime pas ce terme de croyances. Moi, je ne parle pas de croyances, moi, je parle de foi. De foi, c'est-à-dire, oui, avoir la foi, ce n'est pas avoir une croyance. C'est quoi la différence ? Avoir une croyance, c'est imaginer que cela peut être vrai. Avoir la foi, c'est avoir la certitude. Non, non, non. Moi, croyance, c'est au sens croire, quoi. D'accord. Je suis convaincu. D'accord, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre foi et croyance. Il faudra vérifier le dictionnaire exactement. C'est peut-être plus péjoratif que... Mais la foi, c'est vraiment la certitude objective que ce que l'on croit est vrai. Ah bon ? Moi, on m'avait dit justement qu'on pensait que c'était un choix, la foi, et que mon père me disait ça qu'est qu'à toi aussi. Ah ben évidemment, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se donner la peine de chercher et de regarder toutes les preuves objectives. D'accord. À ce moment-là, si on ne regarde pas les preuves objectives, qui sont par exemple les miracles dont je parlais tout à l'heure, on peut ne pas croire et on peut choisir de ne pas croire. On a fait quelques détours, mais je ne suis pas sûr d'avoir eu exactement la réponse à la question de ta croyance. Tu as toujours été croyant aussi. Par exemple, enfant, tu as toujours, quand tu entendais la Bible, par exemple à l'Église ou ce genre de choses, tu n'as jamais douté, tu as toujours été croyant ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit oui, vraiment, ça c'est pour moi ? Alors, justement, oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure et c'est justement à mes 14 ans, justement, quand j'ai vu tout un monde qui s'effondrait, tout ce en quoi je croyais, toute une foi traditionnelle, joyeuse, brillante, partagée par tous mes amis, par toute ma famille. Quand j'ai vu que tout cela s'est frité dans les remises en question générales des années 70, quand j'ai vu ça, en effet, à ce moment-là, je pense que j'ai perdu la foi et j'ai perdu la foi pendant plusieurs années et alors, plutôt que d'accepter ça... Alors, quand tu dis que tu as perdu la foi, tu ne croyais plus en l'humanité, en Dieu ? En quoi tu n'avais plus la foi ? Je doutais beaucoup de l'existence de Dieu, du fait que l'Église catholique soit la vraie Église fondée par Jésus-Christ et que cette Église nous transmette la vérité sans erreur. Je ne croyais plus à tout ça. Tu es allé tourner vers l'islam, peut-être ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, je n'ai pas arrêté la pratique. Je n'ai pas quitté la pratique. C'est-à-dire que j'ai continué à pratiquer régulièrement une religion à laquelle je ne croyais plus ou pour laquelle j'avais des doutes. Et puis surtout, je me suis cultivé. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais du Padre Pio, des miracles de Fatima. Tu as lu ? J'ai lu beaucoup de choses. D'accord. J'ai assisté à des conférences, j'ai rencontré différentes personnes qui ont échangé avec moi. Notamment, je faisais beaucoup de chants grégoriens à cette époque. Et j'étais... J'ai eu des belles rencontres, notamment d'un jeune moine qui devait avoir 25 ans. Je n'imaginais pas, moi, qu'on puisse être... Moi, je croyais que les moines, c'était comme ceux qu'on voit à la télévision pour vendre le camembert, qu'ils étaient tous âgés et chauves. Mais non, mais là, il avait 25 ans. Il avait tout quitté. C'était un type en pleine forme, brillant et absolument époustouflant. Et ce garçon, il avait choisi de tout quitter, notamment une fille avec qui il était, pour... Enfin, pas avec qui il était, mais dont il était amoureux, justement, rentré au monastère. Et ça, ça a été des conversations extrêmement enrichissantes. Et puis finalement, quand on regarde les choses et qu'on cherche d'une manière droite à voir, la vérité éclate au grand jour. Moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas croire si on cherche d'une manière droite. Ce n'est pas possible. Il y a trop de preuves, il y a trop de manifestations, il y a trop de... Il y a trop d'indices. De preuves de manifestations de quoi ? De l'existence du bon Dieu. Du fait que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre. Est-ce qu'il a des exemples de... Ben, Ne serait-ce que déjà, toutes les études qui ont été faites sur l'historicité des évangiles, c'est-à-dire ces quatre évangélistes qui ne se connaissaient... Enfin, qui n'étaient pas du tout fait du même bois, qui n'ont pas écrit dans la même langue, qui n'ont pas écrit exactement au même moment, et qui pourtant, et qui n'avaient aucun intérêt à écrire ça. C'est-à-dire que quand on crée une secte, quand on crée une religion, souvent, c'est pour gagner de l'argent, pour avoir un harem, pour avoir du pouvoir. Or, ces gens-là, d'écrire ce qu'ils ont écrit, ils n'avaient absolument aucun intérêt. Le seul intérêt qu'ils pouvaient avoir, c'est de se faire crucifier, de se faire lapider, et ces gens-là... De se faire connaître. Oui, de se faire connaître, mais enfin, c'était pas... On n'était pas dans la même dynamique de recherche de célébrité qu'aujourd'hui. À mon avis, quand même, même à l'époque, se faire connaître, ça a pu... Oui, peut-être, mais enfin, imaginons, mais enfin, quand ces quatre personnes qui n'avaient pas grand intérêt à écrire ce qu'elles ont écrit, parce qu'ils ont eu quand même tous beaucoup d'ennuis, ils n'ont pas fini tranquillement dans leur lit. Bon, quand ils écrivent ça à des endroits différents, l'un en Grèce, l'autre à Rome, l'autre ailleurs, et l'autre en Palestine, et quand ils écrivent tout ça, et que tout ça raconte la même histoire, que tout ça se conforte, et qu'on voit qu'il n'y avait aucun moyen, qu'il n'y a aucune erreur, et puis il y a tellement de miracles qui ont eu lieu au conflit. Non, mais après, on peut critiquer aussi ces évangiles en disant qu'il n'y en a que quatre qui ont été sélectionnés sur beaucoup plus, que c'est au moment des conciles qu'ils ont plus ou moins réajusté les textes, que les textes, au début, ils ont été recopiés, donc qu'ils ont été à chaque fois un peu corrigés et tout. Oui, bien sûr. On peut critiquer de mille manières, ça. Moi, ce que je te demandais, j'ai l'impression que ce n'est pas ça dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais que tu voyais des preuves de l'existence de Dieu chaque jour et qui t'avaient conduit à vraiment croire. Ce n'était pas plutôt des manifestations de la beauté ? Oui, il y a ça aussi. Mais non, je crois qu'il y a à la fois la raison... Il y a un truc décisif de raison ? Non. Moi, je n'ai pas eu d'illumination brutale. Je crois qu'il y a beaucoup d'études déjà de l'historicité des textes et du fait que ces textes se tiennent. D'accord. Du fait que... Donc, il y a une cohérence en tout cas de l'histoire globale de la Bible. D'accord. Une grande cohérence. Première preuve, ensuite. Voilà. Ensuite, tous les grands théologiens, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, qui ont expliqué tout ça d'une manière extraordinaire. Alors, moi, je n'ai pas lu, évidemment, tout ça parfaitement, mais on m'a beaucoup expliqué tout ça. J'ai lu des livres qui expliquaient justement tout cela. Et finalement, c'est assez facile à comprendre et ça devient lumineux. Après, il y a le fait de respecter le mystère, c'est-à-dire certaines choses qui sont trop difficiles à comprendre. C'est-à-dire, par exemple, le mystère de la Sainte Trinité, c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à comprendre, tellement c'est grand. Finalement, est-ce que ce n'est pas en te rendant extrêmement en te mettant à proximité de plein de gens qui croient très profondément de par tes lectures, tes pratiques, etc., que la foi, c'est finalement juste mis en toi réactuellement ? Oui, exactement. Mais moi, je ne dirais pas... Exactement. Il y a ça, mais moi, je ne dirais pas que c'est un problème. C'est-à-dire que... Non, moi, je ne dis pas que c'est un problème. Oui, mais comme je pense que ces gens-là ont complètement raison et que depuis 2000 ans, des milliards de personnes ont eu raison de la même façon, donc je n'ai pas l'impression que j'ai risqué quoi que ce soit d'être dans l'erreur. Au contraire, j'avais besoin d'être confirmé là-dedans. Après, il y a une autre chose, c'est tous les miracles. Je crois que dans l'histoire de la France, notamment, le nombre de miracles extraordinaires, de miracles dont on ne peut pas douter sans être un... Un trop gros douteur. Oui, quelqu'un vraiment qui ne veut pas se donner les moyens de regarder en face à les choses. Bon, eh bien, il y a tellement de preuves de ce côté-là. Et puis après, ce qui est le plus important, peut-être, c'est de voir Jésus-Christ dans le prochain. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que quand on regarde quelqu'un en face, quand on est avec des amis, on ne peut pas imaginer que ces gens ne sont que de l'eau et des sels minéraux. Moi, je m'aperçois quand je regarde quelqu'un que j'aime ou peut-être même quelqu'un que j'aime moins que cette personne... Tu y vois forcément une âme. Elle a une profondeur. Oui, elle a une âme et que cette âme, elle ne peut pas venir de rien. Il y a aussi cette... Une âme, c'est-à-dire quelque chose qui serait autre que la matérialité de la personne en face. Exactement. Une sorte de pur esprit qui serait contenu dans son corps et qui va repartir quand on berf. Ah oui. C'est ça ? Que dans la vision chrétienne, l'âme et le corps ne font qu'un. D'accord. C'est-à-dire que l'âme et le corps ne sont pas distincts. Ça, c'est dans la pensée grecque. Comment on va au paradis, alors ? Avec le corps. Oui, c'est ça. Dans la religion catholique, on croit, dans la religion chrétienne en général, on croit à la résurrection de la chair. D'accord. C'est-à-dire, je sais que je ressusciterai avec mon corps et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, parce que ce corps, on l'aime. On s'y est attaché. On s'y est attaché. Après toutes ces années. Le corps, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose qui ne fait que nous attirer vers le bas. D'accord. Les mains de Michel-Ange, c'est quelque chose de merveilleux. Ok. Voilà. Et l'esprit, le cerveau de Bach, c'est quelque chose de merveilleux. C'est son corps. D'accord. Voilà. Et donc, quand on voit ça, on ne peut pas là non plus ne pas retrouver... Et puis, après, l'admiration de la beauté. Je crois que la musique classique nous mène vers le bon Dieu parce qu'elle nous fait voir cette beauté qui ne peut être qu'un reflet du divin. C'est tellement infini que ça ne peut pas exister simplement par des atomes qui s'entrechoquent et pof, qui font des trucs aussi beaux. Ce n'est pas possible. Ça fait des chocs à pique. Non. Ok. L'argument de la beauté aussi. D'accord. Ok. Je comprends bien, du coup, au niveau de la foi. Donc, maintenant, on peut passer sur l'autre question que je te posais tout à l'heure. Les choix amoureux. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir choisi tes partenaires ? Donc, dans ta vie, tu as eu au moins, si j'ai bien compris, au moins deux partenaires puisqu'aujourd'hui, tu es avec Charlotte. Oui, avec qui je suis marié. Avec un petit bébé. Félicitations. Et dans une vie intérieure, disons, tu étais avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux nous parler de tes choix amoureux ou c'est trop personnel ? Non, mais... Est-ce que tu as l'impression de choisir, déjà ? Oui. Alors, je ne vais pas peut-être parler de personne en particulier. D'accord. Bien sûr, parce que ce ne serait pas élégant vis-à-vis de ces personnes. Bien sûr. En revanche, ce que je peux dire, c'est que je suis un garçon qui a eu 18 ans dans les années 80. Donc, c'était une époque assez libérée où j'ai eu l'occasion de sortir beaucoup avec des amis. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes dont j'ai pu tomber amoureux, etc. Et est-ce qu'on choisit ? Alors, non, je n'ai pas l'impression qu'on choisit. On rencontre les personnes qui sont sur notre chemin. Moi, ce n'est pas mon époque, les sites de rencontres. Donc, je n'ai pas regardé différentes personnes et choisir telle personne. Non, pour moi, ça ne s'est jamais passé comme ça. Je ne sais pas. En plus, je serais... Après, on a des affinités avec plein de gens, mais peut-être à un moment, pour les choses sérieuses, on choisit quand même quand on décide de construire. C'est-à-dire qu'on choisit où on est choisi. Je pense qu'à un moment, il y a une alchimie qui se crée. Est-ce que c'est vraiment un choix ? On sent qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai plutôt vu ça d'une manière où, parfois, cette alchimie, elle a marché. Parfois, cette alchimie, on a l'impression qu'elle marche, mais elle n'est pas partagée. C'est là que c'est souvent douloureux. C'est pour ça qu'il faut beaucoup respecter l'autre. C'est-à-dire parce que quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on s'aperçoit que cette personne ne nous aime pas, le plus grand amour qu'on peut avoir, c'est justement de lui laisser sa liberté et de ne pas vouloir à tout prix l'accaparer. C'est très difficile. Voilà. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on choisit ? Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que les événements, que la ville à Providence ont fait une grande partie des choix pour moi. OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les sites de rencontre, il peut y avoir un côté choix qui s'impose davantage. Parce que c'est vrai que quand on voit plein de photos qui défilent... Mais après, de toute manière, les sites de rencontre, d'après les statistiques, ça représente encore une partie infime des couples qui se forment. Les gens se rencontrent encore beaucoup plus au travail, amis d'amis, etc. parce que psychologiquement, le fait d'avoir une personne en commun ou un contexte en commun facilite grandement le fait de mettre de la valeur dans l'eau, de pouvoir avoir confiance, de s'attacher, etc. Les sites de rencontre marchent très mal, en fait. Ah bon ? Par rapport à la quantité de gens qui y sont et par rapport au nombre de couples qui en sortent, c'est une efficacité dérisoire. D'accord. Non, mais en même temps, je pense que... Donc ça n'a pas tellement changé. Je ne veux pas non plus condamner les sites de rencontre. Je pense qu'il doit y avoir des sites de rencontre qui sont très bien et qui permettent à des gens qui n'ont pas Il y a des gens qui se rencontrent et il y a des couples qui se forment. C'est ça. Donc à partir de là, à partir du moment où il y a une petite efficacité, c'est déjà bien. Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas croire que maintenant, les gens se rencontrent là-dessus. Ce que je disais simplement, c'est que pour moi, ça n'avait pas été, en raison de mon histoire, ça n'a jamais été ce que j'ai utilisé. Mais enfin, j'aurais pu l'utiliser sans avoir honte. D'accord. Donc pas l'impression de faire des choix. Et pourtant, tu as bien choisi puisque tu as été... Alors après... Mais par défaut, c'est-à-dire on t'a choisi. Une fois que l'alchimie, on se rend compte que ça peut marcher et qu'on peut faire confiance à l'autre, c'est après que le choix arrive. Alors là, tu as raison. Quand nous nous sommes mariés avec Charlotte, là, on a fait le choix de se dire, bon ben maintenant, je te choisis entre toutes. Donc c'est ça qui est difficile dans ce choix. C'est-à-dire que si je te choisis, c'est aussi que je renonce à toutes les autres, que je sais que ma vie, c'est avec toi que je la ferai, mes enfants, c'est avec toi que je les aurai. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que ce qui est difficile dans le choix, c'est le renoncement qui va avec. Bien sûr. Et pour ça, je ne dis pas du tout être un exemple parce que les renoncements sont difficiles à vivre et on peut tomber et je crois que la vie jusqu'au dernier moment, c'est une lutte, une dure lutte. Pour ses engagements, peut-être. Voilà, et on tombe souvent, là comme ailleurs. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est d'essayer de se relever si on tombe. Voilà. D'essayer de se dire, j'ai fait un choix, il faut que je le respecte. Mais quand tu parles de tomber, c'est-à-dire que tu... C'est des moments où tu as des pensées où tu... Oui, on peut rencontrer... On se dirait, tiens, pourquoi je ne serais pas avec cette personne finalement ? Voilà, exactement. La vie nous réserve des surprises, c'est ça ? C'est sûr. Et surtout, quand l'homme aime le changement, c'est dans sa nature. L'homme est un guerrier, l'homme est un chasseur. C'est dans notre nature de voir ce qui est beau et de le désirer. Et c'est vrai que... Quand tu dis l'homme, c'est avec un grand H, c'est-à-dire que tu parles aussi des femmes ou tu fais une différence entre les deux ? Je fais une différence entre l'homme et la femme. Je pense que l'homme a... Alors après, évidemment, tout homme a une part de féminité, toute femme a une part de masculinité, évidemment. Je t'ai parlé de la modernité sur ce sujet et ce que pourraient en dire les sociétés. Voilà, non, mais évidemment, c'est évident, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais je pense que les hommes, les hommes masculins, donc, sont des chasseurs qui ont souvent envie d'aller voir ailleurs, beaucoup plus que beaucoup de filles qui ont envie, quand elles ont trouvé un homme qui correspond à leurs attentes, peuvent s'y attacher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes... Je sais qu'aujourd'hui, il y a des grandes proportions de femmes qui divorcent et qui souhaitent se séparer peut-être plus que d'hommes, mais c'est peut-être aussi parce qu'en fait... Il y a deux fois plus de divorces à l'initiative des femmes que d'hommes. Mais c'est peut-être, je crois que si, ces femmes divorcent et peut-être parce qu'en face, elles n'ont pas trouvé un vrai homme. Et peut-être qu'aujourd'hui... Non, mais c'est ça. Tu vas nous faire des stages de masculinisme comme aux États-Unis ? C'est quoi un vrai homme ? Non, mais j'en sais rien, mais je dis qu'à force... À force que... De dire que la masculinité n'existe pas, peut-être qu'on brûle les codes. Exactement, oui, oui. Mais c'est après, je ne dis pas qu'il faut que tous les hommes aient des poils partout, que les femmes restent à la maison et s'occuper des enfants. Je ne tombe pas dans cette caricature. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis simplement que si les femmes décident de se séparer des hommes qu'elles ont choisis, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne correspondent pas à leurs attentes. Et peut-être que dans ces attentes, il y a une part de masculinité, une part de virilité Parce que ces attentes sont aussi vieilles et viennent aussi peut-être de l'espèce, donc avec des choses qui sont... On fait disparaître culturellement en quelques années ou quelques dizaines d'années, mais qui viennent peut-être de plus loin, culturellement et biologiquement. Exactement ça. Et là-dedans, évidemment, il ne faut pas faire d'absolu et accepter qu'il y ait toutes les possibilités et toutes les nuances aujourd'hui, surtout dans notre époque, qui est en train de vivre un tel changement, mais comme tu viens de le dire, un changement qui est tout récent. Donc on ne peut pas demander aux choses de se modifier complètement. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des couples libres ? Les gens qui disent « Justement, moi, je n'ai pas envie de renoncer à tout ça, donc si je dois vivre d'autres histoires d'amour, je pense notamment à Sartre et Simone de Beauvoir qui, à un moment, ont fait ce pacte-là. Sartre, il propose un pacte à Simone, c'est « Voilà, si on a d'autres histoires d'amour à vivre, on le fera, et pour autant, toi, tu restes, entre guillemets, mon histoire principale ou ce genre de choses. Et je ne t'abandonnerai pas. » Qu'est-ce que tu penses de cet engagement ? Oui, c'est plus facile de faire des choix sans renoncement. Évidemment, on comprend pourquoi ils font ça. On comprend ce que ça a de séduisant. Après, ce que ça a de lâche aussi. C'est-à-dire, pour faire un vrai choix, les vrais choix qui ne coûtent rien, ça ne mène pas à grand-chose. C'est comme si on veut aimer quelqu'un mais qu'on ne veut pas souffrir pour lui, on ne l'aimera pas vraiment. Parce que quand on aime quelqu'un, on est obligé de souffrir pour lui et par lui. Si on aime quelqu'un et que cette personne est malade, alors on va dire « Oui, alors tu es malade, donc je m'en vais. » C'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Donc je pense que ces choix... Non, non, l'idée, c'est de ne pas abandonner l'autre. Mais de toute manière, il est clair que les deux en ont souffert. Je pense que pour ça fonctionne, il faut qu'il y ait zéro jalousie et peut-être l'humain, on n'est pas capable parce que deux, qui étaient des grands philosophes, n'ont visiblement pas été capables et ont beaucoup souffert chacun de leur côté finalement. Alors moi, je ne veux pas juger les personnes et je ne veux pas... Mais... Je ne suis pas le juge... Sur le principe des unions libres... Mais moi, je pense que si on dit qu'on choisit, il faut accepter sur le principe le renoncement qui va avec. Si on dit qu'on choisit mais qu'on ne renonce pas à tout le reste, ça veut dire qu'on n'a pas choisi. Si ils font un choix, ils renoncent quand même à quelque chose puisqu'ils disent tu es mon ou ma partenaire principale. Donc ils renoncent à... Oui, d'accord. Ils renoncent à avoir peut-être des enfants avec d'autres. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est un peu... Peut-être pas. C'est un peu vague là, les contours. C'est-à-dire que... En tout cas, ça ne t'irait pas à toi. Non, je ne dis pas ça. Je ne veux pas me montrer comme un exemple, comme un saint ou comme quelqu'un qui est parfait. Mais le but, c'est d'étudier tes choix à toi. Ce n'est pas que tu sois un exemple ou parfait. C'est simplement que c'est l'interview que je fais sur toi et que j'essaie de comprendre ton état d'esprit. Mais après, mes choix, ils sont parfois difficiles à assumer. Mais ce que je dis, moi, c'est que si on choisit mais qu'on ne renonce pas à tout le reste, c'est qu'on n'a pas choisi. Voilà. Donc l'union libre, à mon avis, c'est quelque chose que décident de faire certaines personnes mais qui n'est pas vraiment un choix puisque c'est libre. C'est donc qu'on a encore liberté de choisir après. Donc ça veut dire que le choix n'est pas fait. D'accord. Voilà. Mais on peut choisir de ne pas choisir. Et je pense que l'union libre, c'est choisir de ne pas choisir. C'est pas faux. Après, ça dépend évidemment quels sont les termes du contrat. Est-ce que tu m'appartenais à la principale donc ça indique trois jours par semaine. Il y a différentes modalités. Voilà. Donc après, il faudrait voir dans le détail mais en gros, c'est ça. OK. Juste peut-être encore une petite question sur le couple. Par exemple, qu'est-ce que tu penserais d'un trio par exemple ? Trois personnes qui se choisissent qu'elles mais qui ferait un trouble comme ça donc à trois. Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Est-ce que ça te paraît totalement inconcevable ou une possibilité ? Mais rien n'est inconcevable. Non, non. Rien n'est inconcevable et rien ne me choque. Évidemment, on peut imaginer que ça peut avoir... Que ça puisse être séduisant. Mais on ne voit pas quel homme n'a pas imaginé d'être entouré de femmes ou trois ou quatre ou cinq. Enfin, de toute façon, si les harems ont existé, ça prouve que dans la nature de beaucoup d'hommes, ce genre de choses existent. Donc, il ne faut pas faire non plus tartuffe et se dire loin de moi tout ça, c'est atroce. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient être entourés de plusieurs femmes. Mais cela, c'est certainement très limité pour construire quelque chose. Parce que je ne vois pas comment on peut donner tout son amour à deux femmes. Parce que... On peut parler de Victor Hugo, etc. Mais enfin, ça semble très difficile déjà de donner tout son amour à une personne. Donc, pour deux, ça me paraît inconcevable. Après, le fait d'avoir des aventures, tout ça, évidemment, je le redis, ça peut avoir un côté que beaucoup d'hommes trouvent séduisant. OK. D'accord. Alors, peut-être une dernière question sur les choix qui m'intéressent. Encore une fois, tu m'arrêtes si tu n'as pas envie de communiquer là-dessus. Non, non, tu peux dire tout ce que tu veux. C'est les choix politiques. Ouh là ! Ah oui ! Comment tu choisis pour qui tu vas voter ? J'imagine que tout le reste, ce dont on a déjà parlé, doit avoir une influence. Mais est-ce que tu as... Là, j'imagine que tu as quand même l'impression de faire un choix, peut-être ? Oui. Quels sont les plus gros critères qui te... Donc, encore une fois, on n'est pas obligé d'en parler. Oui. Alors, je crois qu'aujourd'hui, moi, ce qui me désole dans la politique d'aujourd'hui que je vois dans la République française, c'est quelque chose qui divise. C'est-à-dire qu'on voit ces parties et ces choix, justement, les uns contre les autres. Moi, je ne suis pas sur Facebook, mais par exemple, quand parfois, on me montre certaines publications sur Facebook ou certaines de mes amis, certaines des personnes qui me sont proches, étalent leurs convictions politiques, ça me fait mal parce que si elles partagent mes idées, bon, à la rigueur, ça pourrait aller, mais quand elles professent des idées qui sont inverses, ça me dérange. Je me dis, mais j'aurais préféré ne pas le savoir parce que tu peux voter pour qui tu veux, tu peux avoir les idées que tu veux, mais si on montre trop de hargne à dire l'autre est un imbécile parce qu'il pense différemment de moi, on divise. Donc, aujourd'hui, ne m'intéresse pas beaucoup à cause de cette idée de division. Moi, ce qui me plaît, c'est quand quelqu'un essaye au contraire de réunir et quand un système politique permet justement qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait différents avis qui s'expriment, mais dans une union. Et aujourd'hui, je trouve que la République française telle qu'elle se présente ne permet pas de réunir les Français. Voilà pourquoi... Donc, ça veut dire que politiquement, ça correspond à quoi ? Ça correspondrait plutôt peut-être au centre, aux gens qui font des consensus ou ce genre de choses ? Non, pas du tout parce que ce n'est pas être tiède. Ce que je crois, c'est qu'il faut arriver à réunir au nom du bien commun, mais pas sur des idées tièdes parce que si c'est de dire un peu de l'un, un peu de l'autre et on mélange tout ça pour faire de peine à personne... Mais comment on fait pour réunir 67 millions de personnes si ce n'est pas avec du tiède ? C'est difficile avec des idées fortes de mettre les gens d'accord. Ils auront toujours tendance à... De ce point de vue-là, par exemple, notre président qui a été élu, il n'a plutôt pas trop mal joué puisqu'il y avait une sorte de marketing de la tièdeur, c'est-à-dire qu'il avait des discours... Eh bien, justement, tu as tout à fait réussi. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Je pense qu'il a tout à fait réussi avec une grande partie de la population qui est très remontée contre lui. L'hiver dernier, il y a eu toutes ces manifestations de gilets jaunes qui ont montré également que justement, cette tièdeur n'était pas la solution. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de tièdeur économiquement puisque c'est quand même ultra-libéral. Ah non, c'est toi qui parlait de tièdeur. Oui, il y a des idées qui sont quand même très fortes et assez ultra-libérales. Donc a priori, pour moi, ça ne marche pas ce système parce que justement, les gens descendent dans la rue. Oui, mais il y aura peut-être toujours des gens qui descendent dans la rue. Le jour J, au moment de mettre ton bulletin, quand tu penses au candidat, tu te dis je veux voter pour un tel, c'est quoi en fait les plus gros critères ? Je ne sais pas, imaginons que tu aies 3-4 critères. Eh bien, pour moi, ce serait des critères qui rassemblent au nom du bien. C'est-à-dire pas au nom du profit, pas au nom de la lutte des classes, mais au nom de ce qui fait l'essence de notre civilisation, c'est-à-dire l'amour. Je crois profondément que la seule chose qui soit importante, c'est l'amour. C'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. C'est l'amour que doivent avoir les chefs pour les personnes qui leur sont confiées. et c'est l'amour que les personnes qui sont... Il y a des candidats qui parlent d'amour comme ça. Est-ce que ça suffit dans notre monde économique et complexe de simplement prôner l'amour ? J'imagine que tu dois avoir d'autres critères encore en plus. Non, mais je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire quelque chose qui respecte notre civilisation, notre civilisation d'amour, qui respecte... Donc, je crois que tout ce qui est un libéralisme effréné ou l'argent serait mis comme un dieu. Donc, pas l'argent roi... Voilà. La lutte des classes, c'est encore quelque chose qui, pour moi, ou la dictature du prolétariat, c'est cette pensée marxiste qui mène à tant de millions de morts. Des désastres... Tu penses aux communistes, là, donc. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qui peut relever d'une pensée marxiste de lutte des classes et de dictature du prolétariat ne me semble pas aller dans le sens du bien commun. Et après, quelles seront les personnes qui parleront le plus de bien commun ? Moi, en tant que musicien, justement, je ne veux pas... Je ne veux pas prendre de position parce que, justement, je suis triste quand je vois mes amis qui me parlent de leurs idées politiques. D'accord. Je ne souhaite pas en prendre, mais c'est vrai que ce que je recherche, c'est quelqu'un qui mette son amour et toutes ses convictions dans la volonté d'unir le peuple et de sauvegarder notre civilisation d'amour. OK. Je crois qu'ils tiennent un peu tous ce genre de discours. Ils ont des solutions différentes pour y arriver, mais quand il y a des discours pour les élections présidentielles, c'est souvent je vais rassembler pour nous sauver, pour faire... Oui, mais sauf que... Malheureusement, est-ce que... Ça ne permet pas trop de distinguer pour moi. Oui, j'entends bien ce que tu dis, mais en même temps, je pense que c'est la seule chose qui soit importante et je pense que là où on peut arriver à faire la différence, c'est en se demandant dans quelle mesure la personne est sincère ou pas. Oui, c'est ça. Dans quelle mesure elle veut vraiment rassembler ou alors elle veut imposer sa vision, par exemple, très libérale ou sa vision très marxiste à la société. OK. Donc ça veut dire que dans les faits, ça finit par être finalement jugé un peu un comédien, jugé la capacité de la personne à nous faire croire à ce qu'elle est. OK. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on en a fini. 1h11. Voilà, c'est pas mal. Merci, François. Merci beaucoup. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'étais ravi de faire cette interview, vraiment. Bon, ben écoute... Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste dire à la caméra comme ça avec ton doigt à jeudi prochain ? Bon, ben alors... À jeudi prochain. Voilà. Ça me permettra de faire la photo de couverture aussi. Très bien. Merci beaucoup. Bon, ben François, je dis beaucoup de choses que je ne dis pas d'habitude.